Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager les messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Joyeux Noël tout le monde! Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? Gloire à Jésus! Merci d'être à notre traditionnel service à la chandelle et ça me fait penser à ma famille et moi, il y a quelques années, lorsque j'étais tout petit, on a sorti un album de Noël qui s'appelle Le Noël avec la famille Brassard. Donc je suis le premier en bas. Si vous doutez, c'est que le reste c'est des filles. Mais non, c'est pas vrai. Tout à l'heure, je dis à Pasteur Daniel, je disais, oui, oui, ça c'est ma soeur Janine, Mélanie, puis cela étant dit, nous sommes dans une série qui se nomme Père pas Noël, en fait qui se nomme Père Noël où on ne parle pas tant du Père Noël que le fait que notre culture Père Noël et ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà raconté ici. Vous savez, une de nos traditions, la famille Brassard, c'est qu'on a la crèche et le matin, les enfants demandent toujours, c'est quand Noël, c'est quand Noël, c'est quand les cadeaux? Et ma femme cachait le petit Jésus et on avait la crèche. Les enfants savaient lorsqu'ils se levaient le matin de Noël, ils savaient que c'était Noël parce que Jésus était dans la crèche. Une année, mes enfants ont décidé de jouer un tour à leur mère, ils ont caché Jésus. Où est Jésus? Et pendant la nuit, ma femme a cherché très, très, très longtemps et a peur de gâcher, de traumatiser ses enfants. Et le matin, lorsqu'on s'est levé, ma femme ne s'est pas laissée démonter, voici ce qu'on a trouvé. Elle a dessiné Jésus. Donc, vous voyez, c'est une grande artiste, mais c'est un peu notre culture. On parle de Noël, tout le monde, on célèbre, mais on perd l'essentiel qui est Jésus. Donc, si tu es encore avec moi, dis Amen. Il y a trois choses que la Bible nous appelle à ne pas perdre dans ce temps des fêtes. Premièrement, ne perd pas le Noël spirituel de Jésus. Vous savez, lorsqu'on regarde notre Noël culturel sans Jésus, il y a plein de bonnes choses. Mais vous savez, quelquefois, le bon est l'ennemi du meilleur. Et le meilleur des Noëls, c'est quand tu le vis avec Jésus. Et vous savez, le Noël de notre culture, c'est un peu comme ce cadeau. Un beau cadeau, mais lorsque tu l'ouvres, c'est décevant. C'est vide. Et c'est un peu la même chose. On a Noël, on a plein de choses. Et sans Jésus, c'est un Noël vide. Et la manière d'avoir un Noël rempli, c'est lorsque tu vis le Noël spirituel de Jésus. Et deuxièmement, ne perds pas le Noël festif de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Noël avec Jésus, c'est le plus grand des parties? Ah, et c'est un Noël festif, parce que Noël, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus, c'est l'incarnation. Et pour comprendre l'incarnation, je vais donner un exemple. C'est comme si ce matin, à ce service à la chandelle, Céline Dion était derrière son ordinateur sur Facebook, puis elle voit ça passer, puis elle se dit, « Hey, me semble, j'aimerais ça vivre Noël. » Et Céline est ici ce matin. D'ailleurs, on la salue, elle est derrière. Donc, Céline arrive en jogging, parce qu'elle ne veut pas se faire reconnaître. Elle a un chapeau, elle a des lunettes, et elle vient au portail, parce qu'on se dit que quand on voit Céline, on s'attend à voir des paillettes, on s'attend à voir des talons hauts, un micro dans sa main. Non, Céline n'a pas toujours un micro dans sa main. Elle est là. Imaginez que quelqu'un, ce matin, dit, « Hey, c'est Céline! » Et là, tout le monde se retourne. Je suis sûr que tout le monde fait près des mains. Puis là, Céline se lève. Puis là, finalement, elle s'en vient en avant. Puis elle me dit, « Pasteur Gaëtan, est-ce que tu me donnes le droit de chanter « Minuit chrétien? » » Puis là, elle fait « Minuit chrétien. » Puis là, tout le monde pleure à l'église. « On est touchés. » Non. Mais est-ce qu'on s'entend que tout le monde célébrerait? Puis là, tu prendrais des photos et dire, « Hey, Céline est au portail! » « Ouh! Hallelujah! » Je veux juste dire que mieux que Céline, le Fils de Dieu a marché sur cette terre. Il s'est incarné. Il a eu cette vie de parfaite obéissance que tu ne peux pas avoir. Il a eu une mort qui n'était pas la sienne. Il est mort pour nos péchés. La mort ne l'a pas gardé. Il est ressuscité, il est sauveur et seigneur. Et oui, c'est pour ça que Noël est festif. Parce que nos péchés sont pardonnés. Nous sommes libérés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons une deuxième chance. L'assurance de la vie éternelle, tout ça à cause de Noël. Donc oui, tu peux sourire ce matin. Mais ce matin, j'aimerais te parler, troisièmement après ne perd pas le Noël spirituel de Jésus, le Noël festif de Jésus, j'aimerais parler de ne perd pas le Noël quotidien de Jésus. Vous savez, un peu comme ce cadeau, une des choses que je trouve triste, vous savez, Noël, c'est comme, excusez l'anglicisme, mais c'est un build-up. On rentre dans la saison de Noël, on fait le sapin, on a les cadeaux. Puis à un moment donné, une des choses que je trouve toujours tristes, c'est le 25 au matin, lorsqu'on a terminé d'ouvrir les cadeaux, il y a juste une montagne d'emballages cadeaux, de boire de vide, puis ça me fait un petit pincement. Est-ce que les gens, vous êtes comme moi? C'est comme, là, si tu as atteint le pic, puis à partir de maintenant, c'est un long déclin. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'arrête pas après le 25 décembre. Et ce que je veux t'inviter à faire, et on voit dans ce texte-là, alors qu'on est dans les récits de la nativité, Évangile de Luc, verset chapitre 1 à 2, Luc présente trois choses. Premièrement, il présente la bonne préparation avant Noël. Deuxièmement, la bonne célébration à Noël. Mais troisièmement, la bonne réaction après Noël. Parce que Noël, pour le chrétien, c'est deux choses. Premièrement, c'est une célébration. Et deuxièmement, c'est une remise en question. Noël, c'est une célébration, mais c'est aussi une remise en question. Parce que Noël, c'est la naissance du Sauveur et du Seigneur. Noël, c'est l'importance de prendre une décision. Noël, nul ne peut rester indifférent à Noël. Noël, et on va voir dans le texte de ce matin des exemples de croyants qui continuent de mettre Jésus au centre de leur vie après Noël. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu vis Noël au quotidien? Et je suis conscient, ce matin, il y a trois types de personnes devant moi. Premièrement, il y a quatre types de personnes. Il y a des gens qui se mettent au portail à toutes les semaines. Tu es toujours là, tu viens. Et tu dis, OK, je suis là, je vais être inspiré. J'ai une parole pour toi. Il y a des gens, peut-être que tu viens d'une autre église. Si tu nous visites, ton église n'avait pas de réunion ce matin. Tu es là, tu es le bienvenu. Il y a des gens, peut-être, que tu as déjà servi Jésus. Et tu trouves que Noël, c'est une belle occasion, peut-être, pour reconnecter, pour revenir à Jésus. Et troisièmement, il y a des gens que tu étais invité par quelqu'un. Tu n'es jamais venu dans une église comme celle-ci. Je veux dire que j'ai une parole pour toi également ce matin. Je pense que Jésus veut faire une œuvre dans chacune de ces personnes. Si tu le crois, est-ce que je peux entendre un autre? Amène. Et enfin, quand on va regarder notre texte ce matin, on pourrait dire que c'est cinq questions qu'un faux chrétien ne peut pas répondre. En fait, il y a une vingtaine de questions d'évaluation spirituelle. Et si tu t'es invité ce matin, tu te dis, mais ce message n'est pas pour moi. Oui, oui. Parce que je pense que tu mérites d'avoir une présentation authentique du christianisme. Vous savez, souvent, dans le temps des fêtes, on se dit, oui, il faut être léger, mais Jésus, la réalité, c'est que tes problèmes ne sont pas légers, tes péchés ne sont pas légers, ta vie n'est pas légère, et tu as besoin de quelque chose de vrai, et Jésus peut te l'offrir ce matin. Donc, cinq questions pour toi, oui. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 21. C'est immédiatement après la naissance de Jésus. Donc, on est après Noël. Voici ce qui prend place. Quand huit jours furent accomplis, Jésus fut circoncis en lui donnant le nom de Jésus, celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal né le premier de sa mère sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. OK, tu dois comprendre le contexte. Le contexte, c'est ça, on a une famille, une famille juive, qui obéit au règlement de la religion juive, au commandement de la religion juive. C'est des gens qui obéissent à ce que la loi enseignait. Et la loi juive, il faut comprendre, c'est l'instruction, c'est la parole de Dieu. En fait, on pourrait résumer, c'est des gens qui honorent la Bible, qui honorent la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui honorent la Bible, ici, la parole de Dieu? C'est important parce que ce livre, la parole écrite, témoigne de Jésus, la parole faite chère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, et Noël nous rappelle, peu importe qui tu es ce matin, Jésus est la parole de Dieu pour ta vie. Tu veux une parole de Dieu, Dieu t'a donné une parole, t'a donné Jésus. Maintenant, c'est intéressant parce que Jésus a accompli la parole de Dieu. Vous savez, les spécialistes nous disent que Jésus a accompli à peu près une cinquantaine de prophéties. Jésus n'a pas pu accomplir ses prophéties par hasard. Par exemple, longtemps d'avance, dès le jardin d'Éden, après la révolte de l'homme, Dieu donne une promesse, qui est une promesse prophétique, sur la raison de l'incarnation. Il va dire, au serpent qui représente le diable, il va lui dire, « Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance, et son pied t'écrasera la tête, et tu lui mordras le talon. » Et c'est une prophétie de l'œuvre de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est pleinement Dieu, qui vient pour nous sauver, qui vient détruire l'œuvre du diable, et le diable va le mordre au talon, c'est-à-dire, « Il a été à la croix, mais il est ressuscité, il est le grand sauveur et seigneur. » La Bible non seulement annonce la raison, mais la manière de l'incarnation. 500 ans d'avance, par la bouche du prophète Ésaïe, où ça va dire, « Voici la Vierge sera enceinte, elle aura un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel. » Le prophète Michée va annoncer le lieu de naissance des centaines d'années auparavant. Jésus va naître à Bethléem. Et c'est intéressant de voir que Jésus accomplit la parole de Dieu pour que tu réalises sa valeur dans ta vie. Vous savez, il y a un spécialiste, il y a un mathématicien, qui est Peter Stoner, qui a fait une étude de probabilité pour savoir quelles sont les chances que Jésus accomplisse des prophéties par hasard. Il a pris sept prophéties qu'un homme ne peut pas accomplir par lui-même, donc le lieu de ta naissance, par exemple. Et cet homme-là a déterminé, en prenant seulement sept prophéties sur cinquante que Jésus a accomplies, que tu avais soixante-dix fois plus de chances de remporter le loto 6-49 que Jésus avait d'accomplir seulement ses sept prophéties. Et il y en a accompli cinquante! Ne vous en faites pas, je commence à prêcher dans quelques instants. Je vais attendre des questions pour toi. Première question, quelles sont les preuves que la parole de Dieu transforme ta vie actuellement? Qu'as-tu lu dans la Bible qui t'a parlé cette semaine? Il y a quatre affaires là-dedans. Qu'as-tu lu dans la Bible qui t'a parlé cette semaine? La Bible dit, elle dit d'elle-même que la parole est agissante, elle est efficace. Quelle promesse t'a encouragé cette semaine? Actuellement, dans ce temps des fêtes, quelle promesse de la parole de Dieu t'a encouragé? Si je posais la question, quelle est ta promesse préférée? La majorité des chrétiens répond spontanément à la promesse de Jérémie qui dit, car moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Amen! Mais ce n'est pas assez. Quels sont ceux qui croient que Dieu a une promesse fraîche pour ta vie? Quels sont ceux qui croient que le chrétien n'est pas celui qui radote quelque chose qu'il a entendu il y a 20 ans? Dieu a une parole fraîche pour ta vie. Je te donne un exemple. Il y a plusieurs années, j'ai gagné un voyage à New York, toutes dépenses payées, et j'ai gagné 500 $ dans l'un des plus grands steakhouse de New York. 500 $, c'est beaucoup d'argent. Vous savez, moi, quand je vais au restaurant, je ne regarde pas le menu, je regarde les prix, puis je choisis après. Est-ce qu'il y a du monde comme moi? Oui. Et je dis même à mes enfants ce qu'ils ont le goût de manger. Et là, c'est une expérience unique où tu arrives dans un grand... C'est très, très somptueux, tu arrives là, et là, je dis à ma famille, vous prenez ce que vous voulez. Papa, on peut même prendre des hot dogs! Non! Allez-vous prendre des entrées? Oh, que oui! On prend des entrées, on prend des plats. Je dis à mon fils, je dis, tu peux prendre ce que tu veux. Il dit, moi, j'ai déjà vu dans un film, des huîtres, ça arrive dans un plateau, j'ai dit, as-tu déjà mangé ça? Il dit, non. Je dis, commande ça. Commande le plateau d'huîtres à 70 $. On commande tout ce qui coûte cher. On a le dessert. Et moi, je suis un peu maniaque, c'est-à-dire, je calcule. Parce que je me dis, c'est pas vrai que je vais laisser de l'argent ici. J'ai 500 $, je vais prendre tout mon 500 $. Ça ne va pas me coûter 550 $. Non, non, non. Je vais prendre tout ce que je peux avoir et je ne veux pas payer de ma poche. Et là, j'écrivais sur mon apron, je faisais des petits calculs. Puis là, j'ai ajouté un peu les taxes. Là, j'étais avec mon père à l'époque. Puis là, il manquait à peu près comme 50 $. Je dis, as-tu commandes-tu un jus de fruits? Oui, oui, let's go. Tac, 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 tac. Et là, finalement, le serveur arrive avec la facture. Ça me coûtait 500 $ et 24. Moi, je trouve que c'est très fort quand même. Mais ça, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire, je ne laisserai aucune promesse derrière, je prendrai tout ce que Dieu a pour ma vie, je vais m'approprier ce qu'il a pour moi. Quelle promesse t'encourager dans cette semaine? Quel commandement t'as défie présentement? Je vais être un ce matin, je vais m'humilier, je vais confesser un péché. Ma famille n'est pas au courant. J'ai chuté. Je lutte avec quelque chose puis j'ai chuté il y a deux semaines. Quelque chose depuis des années. C'est un combat dans ma vie. Nous, il y a une loi, il y a un commandement à la maison qui dit tu ne brasseras pas ton cadeau de Noël sous le sapin. Il y a deux semaines, j'ai chuté, je suis revenu de travailler, j'étais seul à la maison, j'ai vu que j'avais un cadeau, je l'ai brassé. Vous savez, quand tu dis à quelqu'un, ne le fais pas quelque chose, il y a des bonnes chances qu'ils veulent le faire. Mais chacun d'entre nous, de manière très sérieuse, on lutte avec des choses. sérieusement, je pourrais te nommer dix commandements qui m'étirent présentement dans la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu te transforme actuellement? Quelle promesse tu serres dans ton cœur? Puis quel commandement t'impacte puis te défie à aller plus loin, à te consacrer plus à Jésus? Quelle parole, quelle réponse as-tu reçue en lisant la Bible cet automne? Encore une fois, il y a des gens que t'es peut-être invité ce matin, mais je veux juste te faire réaliser que l'œuvre de Jésus de Noël s'est à l'année. Puis je veux pas réaliser à des chrétiens qui sont ici, que trop souvent on se contente de peu et Noël est l'occasion de se rappeler justement ce pourquoi Jésus est venu. C'est toujours là, dis-amène. Et on continue une deuxième grande question. Quelles sont les preuves que la présence de Dieu est réelle dans ta vie actuellement? Verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Noël, c'est Jésus qui est venu pour accomplir la parole de Dieu. Mais Noël, c'est aussi Jésus qui est venu pour établir la présence de Dieu dans ta vie. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Écoute bien ceci. Jésus est venu pour établir la présence de Dieu dans ta vie, mais le Saint-Esprit a été envoyé pour maintenir la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi, ici, ça va ensemble. Le Saint-Esprit agit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, je vous enverrai. Le Père vous enverra un autre défenseur, un autre paraclet, un autre consolateur qui sera toujours avec vous. Et la force du Saint-Esprit, c'est d'être avec toi continuellement. Ma question maintenant, un peu comme Siméon qui vit la présence de Dieu qui est réelle dans sa vie, es-tu convaincu d'être juste devant Dieu ce matin? Es-tu convaincu d'être totalement accepté par Dieu ce matin? D'être totalement pardonné par Dieu ce matin? Es-tu convaincu d'être totalement sauvé ce matin? Si tu réponds non, deux problèmes possibles. Premier problème, c'est un problème de repentance. Vous savez, tout le monde a des remords, mais les remords ne font pas de différence. La Bible parle de repentance. La repentance, c'est réaliser que tu dois changer une volonté de changer, une volonté de dire Jésus, je ne peux pas rester tel que je suis. Donc, si tu doutes d'être pardonné, d'être sauvé, d'être accepté ce matin, peut-être qu'un de ton problème, c'est que oui, tu as des remords, mais les remords, la condamnation, ça ne sert à rien. Tu as besoin de cette repentance, de ce changement qui amène à la vie. Le deuxième problème, peut-être, c'est un problème de foi. Tu ne crois pas, tu entends parler de la grâce, de la faveur et mérité de Dieu, du pardon de Jésus, mais tu n'es pas capable de te l'approprier. J'aime ce que Jean va dire, il va dire, si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Gaétan Brassard ne se sent pas pardonné, je choisis de croire Dieu qui me dit que tout est pardonné. est-ce que la présence de Dieu est réelle dans ta vie? As-tu ressenti la présence de Dieu cette semaine? C'est quand la dernière fois que tu as vraiment ressenti la présence de Dieu? Je veux dire que la présence de Dieu, ce n'est pas une expérience émotionnelle, c'est une relation personnelle. J'ai l'impression que beaucoup de personnes voient Dieu comme un Père Noël spiritualisé. C'est-à-dire, on en parle, on en parle, c'est un bienfaiteur, mais on ne le voit jamais. Mais est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est réel? Dieu est vrai. Son œuvre est authentique, elle est réelle, elle est solide. Dieu est spirituel, on ne le voit pas, mais il est vrai. As-tu non seulement ressenti la présence, as-tu entendu, c'est quand la dernière fois que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu cette semaine? Moi, je veux dire que ça me surprend quand des gens disent « Moi, je suis chrétien, mais je n'entends jamais Dieu me parler. Moi, Dieu me parle continuellement. » Si tu nous visites ce matin, je veux juste te rassurer, je suis normal. Quelqu'un t'a invité, tu dis « Bizarre, ton pasteur, il entend des voix. » Jésus a parlé de ça, Jésus a dit que lorsque tu mets ta foi en lui, ton Saint-Esprit, tu es connecté avec Dieu, il y a quelque chose, une communication spirituelle qui prend en place. Ce n'est pas Dieu qui te parle de manière audible, c'est des impulsions, c'est une direction, mais tu sais que Dieu parle dans ta vie. Vous savez, moi, quand je me lève le matin, j'aime me lever tôt parce qu'il n'y a personne dans la maison, personne de réveillé. Je me mets dans la cuisine, j'ai ma Bible, je commence à lire, j'ai mon café, et j'ai des membres de ma famille qui sont trop joyeux le matin. Comme ma femme, c'est Madame Soleil Sourire. Elle arrive dans la cuisine comme « Ta-da! » Elle est comme, elle est trop de bonne humeur. Est-ce que des gens comme moi le matin, tu trouves ça que c'est agressant quelqu'un de bonne humeur? Et j'avais aussi mes enfants qui se levaient et commençaient comme « Patatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat une heure. Blah, 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 blah. Je veux juste dire que Dieu n'arrête pas de parler dans la vie de ses enfants. Ce n'est pas un problème. Jésus est la parole. Est-ce qu'on s'entend que Dieu jase? Dieu parle. C'est quand la dernière fois que tu peux dire, vraiment, j'ai l'impression que tu me parles? Moi, il me parle continuellement. Entre vous et moi, ne lui dites pas, quelquefois, je trouve ça fatigant. Parce que tu ne peux pas mettre Dieu de côté. Dieu est toujours là, toujours là, dans la voiture, à la salle de bain, dans la douche, dans le lit, dans la chambre, au bureau. Dieu est là et Dieu te parle continuellement. C'est quand la dernière fois que Dieu t'a parlé? On a un Siméon aussi qui vit quelque chose. La présence de Dieu est réelle. As-tu expérimenté la direction de Dieu cet automne, comme Siméon qui est conduit par l'Esprit? Je continue. Verset 27. Et comme les parents apportaient l'enfant, Jésus pourrait accomplir à son égard ce qui est en usage, d'après la loi. Il l'a pris dans ses bras, béni Dieu, il dit « Maintenant, maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon lébigné dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélées les raisonnements de beaucoup. » Ici, maintenant, on parle de manière très sérieuse, on parle de l'œuvre profonde du salut. Et vous savez, peu importe qui tu es ce matin, peut-être encore une fois que tu viens pour la première fois, je pense que tu n'as pas besoin d'un Jésus superficiel. Tu as besoin de savoir que Jésus veut faire une œuvre en profondeur dans ta vie. Et à ceux qui se considèrent chrétiens, troisième question que ce texte nous pose, quelles sont les preuves que la pureté de Dieu progresse dans ta vie actuellement? Parce que Noël, c'est Jésus qui est venu pour établir la présence de Dieu dans ta vie, mais Noël, c'est aussi Jésus qui est venu pour te purifier, pour te transformer. Merci pour les deux personnes qui ont dit « Amen ». Pour les autres qui sont déjà arrivés, on s'excuse entre pécheurs, nous allons communiquer. Je me souviens, la première fois que je me suis fait chicaner à l'école, c'était en maternelle. C'était dans le temps de Père Noël, il fallait dessiner un Père Noël, en fait colorier un Père Noël. On avait tous le même Père Noël, il fallait mettre de la couleur. Vous savez comment ça marche sur la petite école, tu as comme les crayons dans le milieu. Et lorsqu'on demande à 25 tinamis de colorier le Père Noël, est-ce qu'on s'entend que les crayons blancs et rouges partent rapidement? Puis moi, je ne suis pas quelqu'un de patient, ça remonte à mon enfance. Et j'ai décidé d'être créatif. Donc, je me suis dit, qui a décidé que le Père Noël avait toujours la barbe blanche puis un bonnet rouge? Je me suis révolté contre les conventions et j'ai fait une barbe brune et j'ai mis son bonnet en bleu. Et je suis le seul qui a fait ça sur 24 tinamis. Ça a troublé. À l'époque, on appelait ça une maîtresse. On appelait ça comment aujourd'hui? J'ai comme perdu le fil. Une éducatrice, oui. Ça a troublé mon éducatrice. Elle a appelé ma mère parce qu'elle a pensé que j'avais peut-être un problème. Elle n'avait pas tort, mais c'est autre chose. Et là, ma mère m'a chicané. Elle dit, pourquoi tu as dessiné le Père Noël? Tu as dessiné une barbe brune. Elle dit, non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Et c'est là que j'ai compris que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec le Père Noël. Le Père Noël, il y a des conventions. Il ressemble à quelque chose puis tu dois te tenir. Maintenant, tu te demandes, c'est quoi l'application spirituelle? Merci de poser la question, ça s'en vient. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas définir toi-même ce qu'est un chrétien. La définition biblique, c'est un chrétien ressemble à Jésus. Et comment ressemble à Jésus? Il y a plusieurs éléments dans ce texte-là. On parle de lumière. Est-ce que tu marches plus dans la lumière présentement, ce 24 décembre 2017, que le 24 décembre 2016? Est-ce que tu marches plus dans la lumière ou plus dans les ténèbres? Je vais être honnête avec vous, il y a des années, la vie chrétienne, ce n'est pas une ligne continue. Deux pas en arrière, trois pas en avant, ce n'est pas toujours très fluide. Il y a des années où j'ai reculé spirituellement. Vous savez, il y a des années où, un peu comme ces lumières, alors que Jésus allume plein de lumières dans ma vie, qui éclaire ma vie, qui la réchauffe, quelquefois il est arrivé des épreuves qui ont amené des ténèbres. Quelquefois j'ai eu des chutes qui ont amené des épreuves. Et tranquillement, on ne s'en rend pas compte, on a l'impression que la lumière est la même, mais tranquillement, les ténèbres prennent place dans ma vie. Si ce matin tu dis, parce qu'on s'entend que si quelqu'un, tu réalises que tu marches plus dans les ténèbres que tu marchais, il n'y a personne qui va te dire « amène ». La bonne nouvelle, c'est que tu dis « oui, pasteur Gaétan, il y a des éléments de ma vie qui ressemblent à ça ». Une des choses merveilleuses qu'on dit de Jésus, une prophétie, ça dit « il est celui qui n'éteint pas l'aluminium qui fume ». Jésus veut ranimer la flamme, veut rallumer la lumière dans ta vie. Honnêtement, tu vois, il y a des domaines de ténèbres dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, la lumière peut revenir. Il y en a d'autres qui disent « moi, je suis correct, moi c'est statu quo ». Quel mensonge. Vous savez, le statu quo, on peut laisser, je pourrais m'asseoir et on regarde les bougies brûler pendant quatre heures. Je te garantis que tranquillement, ils vont s'éteindre. Le statu quo n'existe pas dans le royaume de Jésus, soit tu progresses ou soit tu régresses. Donc, cette période de Noël est une occasion alors que les lumières symbolisent Jésus de dire « Seigneur, ramène la lumière dans ma vie ». On parle de gloire. Quelle facette de ta vie est devenue plus glorieuse cet automne? On parle de chute de relèvement. Es-tu en train de chuter ou de te relever spirituellement? Dans quelle direction tu vas? Et on parle ici à Marie, une épée te transpercera, c'est-à-dire elle qui, oui, a besoin d'un sauveur, mais c'est une maman, elle va voir son fils mourir à la croix. Ça prend de la foi pour croire que ton fils, qui se dit sauveur et Seigneur, meurt à la croix, de dire qu'il va ressusciter, qu'il va revenir. Et c'est pourquoi on lui dit une épée va te transpercer. Puis je veux juste dire que suivre Jésus a été la meilleure décision de ma vie. Dans toutes les décisions que j'ai prises, j'en ai pris des bonnes, comme celle de le marier, de venir au portail. J'ai pris plusieurs bonnes décisions dans ma vie, mais la meilleure, c'est de suivre Jésus. Mais je veux juste dire que ça n'a pas été la décision la moins douloureuse que j'ai prise. Des fois, suivre Jésus amène certaines douleurs, certaines souffrances. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu veut enlever dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut nettoyer. Il y a des choses que Dieu... Ce n'est pas toujours évident. Donc, je pourrais te poser la question, c'est quoi la dernière chose que tu as abandonnée à Jésus dans la dernière année? Je continue. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temps et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Selon vous, c'est quoi la quatrième question? Ah! Quelles sont les preuves que la prière est cruciale dans ta vie présentement? Permettez-moi de m'expliquer. Si tu nous visites ce matin, je veux juste dire que la prière, ce n'est pas comme un rituel religieux qu'on fait. La prière, c'est plus que ça. Pour comprendre, un jour, il y a un grand philosophe, Platon. Un jeune vient le voir et lui dit, « Platon, j'aimerais avoir la sagesse. » Et Platon lui dit, « Est-ce que tu veux vraiment la sagesse? » Il dit, « Oui, je veux vraiment la sagesse. » Et Platon lui dit, « Viens avec moi. » Ils vont à la rivière, entrent dans la rivière et Platon lui dit, « Qu'est-ce que tu veux? » Il dit, « La sagesse. » Platon le prend. Il prend la tête, il le met sous l'eau. Il le ressort. « Qu'est-ce que tu veux? » « La sagesse. » Il le remet dans l'eau. « Qu'est-ce que tu veux? » « La sagesse. » Il le remet dans l'eau. « Qu'est-ce que tu veux? » Il le remet dans l'eau. « Qu'est-ce que tu veux? » « De l'air, de l'air, de l'air. » Il dit, « Voilà, le jour où tu voudras autant la sagesse que tu voulais de l'air sous l'eau, tu auras la sagesse. » Martin Luther a dit que la prière est la respiration du croyant. Pourquoi la prière est importante? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Jésus-Noël, c'est Jésus qui est venu te réconcilier avec le Père. Un des signes qu'il y a réconciliation, c'est la communication. Moi, à la maison, quand la madame ne me parle pas, je suis dans le trouble. Quand une femme ne parle pas à son mari, c'est qu'il y a un problème. Tous ceux qui l'ont déjà vécu disent « Amen. » Quand un homme ne parle pas à sa femme, c'est naturel. Que tous les hommes disent « Amen. » Mais la communication démontre la réconciliation. Il y a plein de chrétiens qui sont réconciliés avec Dieu, mais qui n'ont pas de communication avec Dieu. Combien de fois as-tu prié cette semaine? Combien de fois as-tu loué? C'est quand la dernière fois que tu as loué Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme? Nous, à la maison, il y a un petit irritant. À chaque Noël, ma femme me demande « Qu'est-ce que tu veux pour Noël? » Je ne sais pas ce que je veux. « All I want for Christmas, it's you. » Et voilà. « Amen. » Ça ne marche tellement pas. Puis là, d'année en année, à un moment donné, je me dis « Pourquoi? Parce que tu fais une liste, mais faire une liste, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu as besoin de ça. » Puis là, cette année, je me suis pris d'avance, j'ai fait ma liste, j'ai cherché tout ça, puis c'était important. Mais c'est exactement la même chose en tant que chrétien. Il y a trop de chrétiens qui ne s'arrêtent pas dans la présence de Dieu pour voir c'est quoi tes besoins. Alors que Jésus dit « Que veux-tu que je te fasse? Quelle est ta liste de prière? Quels sont tes besoins? » Présente ta liste à Dieu. Prie, cherche sa face. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est quand la dernière fois que tu as véritablement prié? C'est quand la dernière fois? Combien de parles-tu à Dieu en moyenne par jour? Je ne parle pas de te mettre à genoux, je parle juste, moi là, je vous le dis, continuellement je parle à Dieu. Lui me parle, moi je vais lui parler. Continuellement. Pourquoi? J'ai comme un sentiment, la présence de Dieu est tellement réelle dans ma vie, pas parfait, mais communication constante. Donc c'est quand la dernière fois que tu as parlé, que tu as prié Dieu? Combien de fois, c'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un autour de toi cet automne? Je termine là-dessus. Cinquième question qu'un faux chrétien ne peut pas répondre, que chaque personne qui dit « J'espère que tu vas être en mesure de répondre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. » On parle de Jésus, verset 39. « Lorsqu'il eut accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. » Donc on parle de ses parents. « Or l'enfant grandissait, il devenait fort, il était rempli de sagesse, et là, encore la grâce. » C'est toujours là. Et la grâce de Dieu était sur lui. Quelles sont les preuves que la puissance de Dieu agit dans ta vie actuellement? Parce que Jésus est venu, Noël, c'est Jésus qui est venu pour agir puissamment dans ta vie. Amen? Quelques sous-questions. Dans quel domaine de ta vie spirituelle as-tu le plus grandi cette semaine, cette année? Sur quelle faiblesse as-tu travaillé cet automne? Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent qu'être chrétien c'est travailler sur ses faiblesses par la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens comme moi, en vieillissant, vous trouvez que les parties de Noël, c'est de plus en plus difficile? On se couche tard? Vous savez, moi, j'étais jeune, je passais des nuits blanches, on a reçu des jeunes à la maison vendredi, je me suis couché à deux heures et demie, je suis encore fatigué. Je suis encore fatigué, je suis comme, je ne suis plus capable. Et c'est là que j'ai compris pourquoi un brunch est une excellente idée. La réalité c'est qu'en vieillissant, à 42 ans, je me rends compte, mon oncle est fatigué. Oh oui, moi je vois l'heure, ma femme elle m'appelle mon oncle parce que je vois l'heure, il est 9 heures, je suis comme, oh, oh, oh. Hier, je vous le dis, il était 7h15 et je voulais aller me coucher. Ma femme m'a interdit d'aller me coucher. Ce n'est pas drôle, quand ta famille t'a interdit d'aller te coucher. J'ai l'impression qu'à 42 ans, j'ai moins d'énergie que j'en avais à 30 ans. Puis là, il y a du monde de 50 ans qui disent, attends, ça s'en vient. Mais Paul dit quelque chose, il dit qu'alors que notre être physique se détériore, notre être intérieur se fortifie, se renouvelle. Oui. À 42 ans, je suis plus faible physiquement, mais je suis plus fort spirituellement. Donc, est-ce que tu es plus fort? Est-ce que tu te fortifies? Est-ce que tu deviens puissant dans le Seigneur spirituellement? Et on voit sur Jésus, Jésus était rempli de sagesse. Quel principe de sagesse as-tu appliqué cette semaine? Et la grâce de Dieu était sur lui. Un des signes de santé spirituelle est le suivant. Es-tu de plus en plus émerveillé par la grâce de Dieu? Je sais qu'encore, la grâce, c'est un de mes thèmes, chéri. Ce n'est pas pour rien, c'est que je suis émerveillé par Jésus, je suis émerveillé par la grâce. Plus que j'avance, plus que j'étudie, plus que je marche avec lui, plus que j'ai l'impression que je n'ai pas encore découvert le centième de ce que sa grâce en réserve pour ma vie. Pour nos amis qui nous visitent, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, pour la comprendre, c'est les trois « i ». La grâce, elle est initiée de Dieu, c'est l'initiative de Dieu. Quelles sont les choses dans les derniers mois que Dieu a initié? Si moi je peux dire qu'il y a des choses qui prennent place dans ma vie, je n'ai pas couru après, je n'ai pas cherché, je n'ai pas fait quelque chose, c'est Dieu qui a initié. Je vous disais tout à l'heure, c'est quoi la promesse que tu chéris dans ton cœur? Je vais vous donner celle que je chéris dans mon cœur. C'est un verset que je connaissais depuis des années. Un verset qui m'encourage tellement, c'est celui de Pierre qui dit « Le Dieu de toutes grâces vous formera lui-même, il vous rendra inébranlable, le lui-même ». J'ai dit « Wow, c'est Dieu lui-même qui va le faire dans ma vie ». Donc, les trois « i », c'est initiée, elle est imméritée. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire « Moi, en 2017, j'ai eu des bénédictions que je n'ai pas méritées. Il y a des affaires qui prennent place dans ma vie, c'est un cadeau gratuit de Dieu, je n'ai rien fait, c'est pure grâce, alléluia ». Et troisièmement, la grâce, elle est initiée, la grâce, elle est imméritée, la grâce, elle est illimitée. Dieu n'a pas de Boxing Day. L'œuvre de Jésus ne sera jamais en liquidation après Noël. Donc, ne perds pas le Noël quotidien de Jésus. Et pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre, cinq questions ce matin. Cinq questions pour chaque personne ici. Quelles sont les preuves que la parole de Dieu transforme ta vie actuellement? Deux. Quelles sont les preuves que la présence de Dieu est réelle dans ta vie actuellement? Trois. Quelles sont les preuves que la pureté de Dieu progresse dans ta vie actuellement? Quatre. Quelles sont les preuves que la prière est essentielle dans ta vie actuellement? Pas il y a trois ans, pas il y a dix ans, actuellement. Cinq. Quelles sont les preuves que la puissance de Dieu agit dans ta vie actuellement? Et si t'es comme moi, il y a très peu de personnes ici qui ont probablement 100% toutes ces questions. Est-ce que quelqu'un a 100% dans tout ce que j'ai mentionné? Bienvenue parmi nous, Jésus, on est content que tu sois parmi nous. Personne. Et la dernière chose que je veux ce matin, c'est qu'à l'heure qu'on se prépare dans les festivités de Noël, que ça soit vécu comme une condamnation. Non. Vous savez, Saint-Augustin a dit quelque chose qui m'a impacté. Voici ce qu'il dit. Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que de suivre le mauvais chemin d'un pas ferme. Déjà, tu dis, parce que je ne suis pas parfait, je boite. Mieux vaut boiter dans le bon chemin que de courir dans le mauvais chemin. J'ai deux appels. Premièrement, un appel pour des gens qui ont peut-être été invités ce matin. Peut-être des gens, tu viens plus ou moins régulièrement, et tu sens le besoin ce matin de faire la paix avec Dieu, de recevoir l'œuvre de Jésus. Peut-être que tu sais quelqu'un qui t'a déjà suivi Jésus. T'es retourné. Peut-être qu'on t'a collé l'étiquette de rétrograde ou peu importe. Et t'as vu ça passer sur les réseaux sociaux où tu savais qu'il y avait quelque chose à Noël. Et t'as dit, c'est une belle occasion pour juste retourner à l'église. T'es le bienvenu ce matin. T'es le bienvenu non seulement dans l'église de Jésus, mais Dieu t'accueille les bras grand ouvert. Donc ce matin, mon premier appel, c'est pour des hommes et des femmes qui entendent le message de Noël et tu dois décider de marcher dans le bon chemin. Et Jésus n'est pas un chemin. Jésus a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si t'es ici ce matin, simplement en réalisant ton besoin de Jésus, en réalisant tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, et en mettant ta foi en lui, la Bible dit que tout à coup, il y a quelque chose de spirituel qui va prendre place. C'est Noël, demi-un Noël spirituel. Tout à coup, tu vas commencer à suivre Jésus, il va marcher avec toi. Et tu vas commencer la plus grande aventure de ta vie. Maintenant, je veux juste dire, je ne peux pas te garantir qu'en mettant ta foi en Jésus ce matin, que tes problèmes vont s'arrêter. Je ne peux pas te garantir que tout à coup, tu vas être plus heureux du jour au lendemain. Je ne peux pas te garantir que tout à coup, il n'y aura pas de crise dans ta vie. Ce que je peux te garantir, par contre, c'est que Jésus va marcher avec toi au travers de ses épreuves. Je peux te garantir, oui. Je peux te garantir que si tu persévères, l'année prochaine, à pareille date, tu pourras témoigner que ta vie a été complètement bouleversée, révolutionnée par ce Dieu d'amour et de grâce qui est entré dans ta vie. Le bon chemin. J'ai un deuxième appel. Les gens, tu te considères chrétien. Je suis d'accord avec ce que dit Augustin. Mieux vaut boiter dans le bon chemin que de marcher d'un pas ferme dans le mauvais chemin. Mais je pense que l'idéal, c'est de marcher d'un pas ferme dans le bon chemin. Donc, à tous ceux qui se déclarent chrétiens, serviteurs, disciples de Jésus, je te défie, en ce Noël 2017, de mettre à nouveau toute ta confiance en Jésus et de dire, Seigneur, cette œuvre que tu es venue initier à Noël, je veux la vivre à tous les jours de l'année. Tu es un homme et une femme de ta présence, de ta parole, de pureté, de transformation, d'impact, de ta grâce. Viens faire ton œuvre. Je refuse. Je refuse d'être un chrétien superficiel. Et moi, je pense que Noël est la meilleure occasion pour se donner à Jésus, se redonner à Jésus. Est-ce que je peux entendre un dernier amen à ça? Amen. Et oui, acclamons Jésus le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs.